Je m'appelle Jérôme Vincent, je suis le directeur d'ActuSF, structure qui a un site internet d'actu littéraire même plusieurs et la maison d'édition ActuSF qui publie une vingtaine de titres par an à peu près. Alors le premier semestre 2017, il sera marqué tout d'abord par un nouveau Bad Wolf puisque c'est une collection que l'on développe depuis cet automne, collection dédiée à la fantasy. On a eu déjà des livres de Christophe Arleston, d'Audrey Alouette, d'ailleurs qui dirige la collection et puis on a également eu Isabelle Bautian et là on sort le premier roman d'une jeune femme qui s'appelle Alex Evans, ça s'appelle Sorcière Associée, ce sera entre fantasy et steampunk, des thématiques de sorcellerie dans un monde où il y a de la magie. Et puis Bad Wolf c'est à chaque fois des livres de fantasy et on veut toujours qu'il y ait un côté un peu sociétal, en tout cas qu'on se pose plein de questions et là notamment par exemple les zombies des champs de bataille, enfin en tout cas les morts des champs de bataille reviennent en zombies pour bosser dans les usines jusqu'à temps que les corps se dégradent donc ça pose plein de questions sur le travail. C'est à la fois très drôle, très fun et en même temps assez malin. Donc je suis très content qu'Alex Evans rejoigne la collection Bad Wolf. On va avoir aussi au mois de mars un mois Lovecraft puisqu'on aura une monographie Lovecraft qui s'appelle Au cœur du cauchemar. Il était temps d'avoir un nouvel éclairage en tout cas sur Lovecraft et l'auteur de Cthulhu et ce qui nous a intéressé c'est à la fois l'homme, l'écrivain et puis aussi désormais dès que vous voyez un bout de tentacule c'est Lovecraft quoi. Moins de bouts de tentacule chez votre boucher ou ailleurs c'est lui donc on va s'interroger sur l'univers augmenté en fait de Lovecraft. Donc on a été par exemple discuter avec des gens de chez Cyanide comment est-ce qu'on adapte Lovecraft en jeux vidéo. Il y a un mec qui bosse sur du son Lovecraft tous les jours pendant deux ans quoi. Je sais pas comment il fait pour rentrer chez lui le soir en sifflotant mais voilà c'est son boulot. ça sera le gros confort de ce mois de mars. On aura également un nouveau roman de Jean-Laurent Del Socorro son deuxième après Royaume devant être colère là il va parler des celtes en l'an. Donc il y a un joli programme qui est en train de se dessiner c'est chouette et puis on va aussi pas mal travailler la collection Hélios avec notamment un Hélios d'Ursula Le Guin avec trois nouvelles qui se suivent dans le cycle de l'écumène et c'est des nouvelles qui sont parues en grand format chez un tout petit éditeur peut-être à 200, 300 exemplaires. Donc on est très fiers en janvier de pouvoir proposer ça. Ça fait partie des touches qu'il y aura dans notre programme. Il est plus complexe que ça. On aura aussi une grosse politique numérique puisque nous on développe pas mal de nouveautés en numérique. On en aura vraiment un par mois à partir du mois de janvier.